Allez, c'est la reprise. On est reparti pour la saison de trail. On est à Dimbéa pour le trail Dimbéa vertical. Moi, je fais le 12 kilomètres. Il y a eu quelques petits entraînements au cours de ce mois après le confinement. On va essayer de ne pas être trop fatigué en rentrant, mais je pense que si quand même, il y aura de la fatigue. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'objectif particulier, juste s'amuser, prendre du plaisir et regarder le paysage quand on peut. Je sais qu'il y aura plusieurs montées, mais on va y aller tranquillement. Allez, le départ est dans 5 minutes. Bon, ça y est, fin du Dimbéa vertical trail. Ça a été une belle matinée. Un peu de souffrance d'ailleurs, parce que même si c'était que 12 kilomètres, j'en ai un peu bavé, on va dire. Il y avait eu deux belles montées et c'était assez compliqué. Ça fait mal aux jambes, aux cuisses. Je crois que j'ai forcé sur le genou droit et j'avais comme une entorse un peu. Donc pour finir, ce n'était pas évident. Et puis dans les descentes, pas mal de cailloux, de branches, donc il fallait faire attention. Il y avait des endroits aussi où ça glissait, donc ce n'était pas évident, mais ça fait quand même du bien d'arriver. Et puis on est content quand on l'a fait. Il faisait beau, donc pas trop chaud. Ça allait nickel, frais au départ. Et puis après, quand on était au soleil, il faisait bon. Donc là-dessus, ça allait. Quelques gouttes à la fin, mais vraiment rien de méchant. Non, le plus dur, c'était vraiment les deux côtes, là. J'en ai pas mal bavé. À la fin, heureusement que je suivais une personne qui avait une bonne allure. J'ai réussi à la suivre dans la descente et elle m'a emmené jusqu'à l'arrivée, les deux derniers kilomètres. Donc je la remercie pour ça. Parce que sinon, je ne sais pas comment je serais arrivé. J'ai mis 2h04. Je pense que j'aurais mis 2h20. Ça m'a bien motivé. Au final, j'ai réussi à rentrer, à finir. Parce que c'était quand même pas évident. Donc je pense qu'il va falloir retourner à l'entraînement. Mais bon, une séance par semaine, ce n'est pas évident. Ce n'est pas assez surtout pour faire ça. Il faudrait un peu plus. Mais bon, pas trop le temps. Donc on va continuer comme ça, sans se prendre la tête, courir, se faire plaisir. Même si, encore une fois, dans les montées, c'est assez chaud. Mais bon, le principal, c'est de faire un peu de sport. Et puis ça permet de voir des choses, des paysages assez sympas. Parce qu'il y avait quand même des beaux paysages. Sur cette vallée de Coé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Dimbéa. Donc si vous avez l'occasion un jour d'y aller, n'hésitez pas. Et puis bravo à l'équipe d'organisation de Damien Bouteiller. Toute son équipe pour ce Dimbéa Vertical Trail. C'est très facile.